Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça y est, on a déménagé et j'ai retrouvé ma forme du coup. Du coup, je voulais vous parler d'un disrupteur de marché. Clairement, c'est un game changer et ça l'a été pour moi et pour d'autres de mes clients auparavant, mais je ne vous en parle pas d'eux. Je vous parle de ce qui a été game changer pour moi et ce qui peut l'être pour vous. Aujourd'hui, il y a des parts de marché. Des fois, quand vous stagnez, vous avez une entreprise qui stagne, vous devez mettre en place des game changers. Si vous ne savez pas comment faire un game changer, c'est très simple. J'insiste parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est dur en fait, mais il faut arrêter avec ces conneries. Les gars, ce n'est pas dur. Quand vous êtes coach, thérapeute, machin et tout, stop ! Quand vous êtes aussi un entrepreneur hors ligne. Moi, je fais les deux, j'ai des deux casquettes, donc je connais bien. Écoutez-moi bien, les gars. Des fois, votre entreprise en ligne, elle est exactement pareille qu'une entreprise hors ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez une masse de clients, vous ne pouvez pas faire rentrer par exemple dans un établissement de bien-être. Moi, j'ai 85 personnes maximum. À 70, les gens étouffent. Si je fais rentrer plus de 70 personnes, je risque quelque chose. C'est risqué. En termes de chiffre d'affaires, c'est génial, mais en termes de risques, c'est énorme. Donc, on ne fait jamais rentrer plus de 70 personnes. Aujourd'hui, j'ai délégué cette entreprise. Elle est en France, dans le nord de la France. J'habite en Espagne. Mais si je fais rentrer 70 personnes, que c'est plein tout le temps, que c'est ce qui s'est passé et on a eu un problème parce qu'on ne pouvait plus développer le chiffre d'affaires. Soit tu augmentes tes prix, tu passes pour un gros connard. Ce n'est pas grave. Tu peux le faire. Le truc, c'est que tu vas perdre des parts de marché. Le but, c'est de gagner des parts de marché. Là, il y a un truc à faire. C'est-à-dire qu'arrête de focaliser sur ton marché. Arrête-moi ça. Continue de faire ce que tu fais parfaitement bien. Là où tu remplis des choses, pareil pour le coaching business, tes formations en ligne et tout. Fais ça. Ça marche bien. Alors, arrête de l'arrêter. Continue ça. Mais parfois, il faut juste ouvrir un nouveau marché. Nous, ce qu'on avait dans notre entreprise, ce qu'on est complètement associé avec mon conjoint, donc on a la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés. Et on se pose la question. On se dit bon, écoute, l'établissement est plein tout le temps. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Même si on fait de la communication, on va devoir refuser des gens. Donc, on a simplifié, fluidifié. On a tout fait en sorte que ça se passe bien pour les gens qui se faisaient recaler, puisqu'on aime nos clients quand même, pour qu'ils puissent réserver avant et tout. On a fluidifié le process. Mais ça, c'est une fluidification de process. Désolé, c'est mon chien qui fait bouger la chaise d'à côté. Bon. Et ensuite, on va chercher notre part de marché. On avait cet établissement de bien-être qui avait une grande restauration qui n'avait jamais été utilisée. Mais jamais ! Et aujourd'hui, XXIe siècle, on peut tout ubériser. J'ai dit quoi ? On va chercher des fournisseurs, les gars, au top du marché. Par contre, ne faites pas n'importe quoi. Notre établissement de bien-être, il n'est pas ouvert aux heures communes. C'est-à-dire qu'il est ouvert en décalé par rapport aux restaurants. Quand les restaurants sont fermés, nous, on est ouverts. Quand les restaurants sont ouverts, nous, on est fermés un peu. Donc, c'est trop bien. Il y a une opportunité de marché qui est dingue, là. Tu vois ? Il y a une ouverture qui est folle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, mais alors, fonce, Uber Eats, c'est parti. Produit de qualité, on fait venir un photographe et hop, on lance Uber Eats. Ça ne prend pas plus de temps parce que des fois, il y a des moments où tu as des creux parce que personne ne te demande rien. C'est normal à la gestion. Des fois, tu as de l'administratif et tout, mais des fois, tu n'as rien à faire. Et des fois, tu as une part de marché à les conquérir. Alors, qu'est-ce que tu fous à vouloir faire entrer plus de monde ? Il y a des fois, ta formation, elle stagne. Tu sais, sur Internet, tu vends ta formation en ligne puis bam, sans personne, finit. Plus personne. C'est plein. Tu as absorbé une part de marché. C'est cool. Putain, félicite-toi à la place de te blâmer et de te dire, je bloque, j'ai un plafond vert, c'est psychologique. Non, ce n'est pas psychologique. C'est que des fois, c'est plein. Ton établissement est plein et tu n'es pas prêt à accueillir plus de clients parce que tu ne veux pas. Soit tu vas être trop fatigué, soit ce n'est pas ton truc, soit tu vas perdre la qualité. Tu as un truc, tu as une raison. Donc, il y a d'autres raisons. Je veux te dire par là qu'il y a plein de gens qui sont tellement frustrés de ne pas pouvoir faire plus d'argent et qui ne prennent pas ces parts de marché alors qu'ils sont devant vous, devant vos yeux. Moi, je coach business. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, j'en peux plus mon entreprise. Est-ce que tu veux bien me coacher ? Des fois, je dis non. Par contre, c'est quoi ton entreprise ? Tu peux la racheter en fait. Pas toutes, mais des fois, je le fais parce que franchement, il y a des dirigeants, ils sont rincés. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre leur retraite et bien mériter leur retraite. Concrètement, ça s'établit, ça se fait et tu rachètes. Tu es le mieux placé pour racheter l'entreprise de ton client. Ton client va t'en parler avec le cœur. À quel point il l'a aimé ? Combien de temps ? Pourquoi ? Peut-être que toi, tu l'aimerais cette entreprise. Peut-être que lui, il n'en peut plus parce qu'il n'a pas su déléguer au bon moment, etc. Mais là, c'est trop tard. Des fois, c'est trop tard. Il est rincé. Il y a des gens comme ça. C'est trop tard. Il est rincé. C'est tout. Moi, quand j'étais coach business, c'était trop tard. J'étais rincé. Et je me suis arrêté cinq ans. Sans m'arrêter cinq ans, je n'aurais jamais pu revenir. Donc, c'est quoi la morale à tirer de cette histoire ? C'est que tu as des parts de marché à les chercher et elles sont déjà dans ton business. C'est-à-dire que tu as une multitude de marchés dans ton business. Regarde bien. Ici, on a des maisons en Espagne qui s'appellent des fincas. C'est des maisons antiques d'ici qui sont froides l'été, qui sont chaudes l'hiver, qui sont à peu près autonomes en pluie et en eau et tout. Et en chauffage et en nourriture. Avant, il y avait des exploitations. En gros, maintenant, si tu achètes une finca en Espagne, tu peux aller dans plusieurs marchés. C'est-à-dire que tu peux faire de l'agro-tourisme. Écoute bien. Tu peux acheter la maison, faire de la location de cette maison, vendre des produits locaux de cette maison et en plus de ça, gérer les rentes immobilières et gérer la production et la vente de ces produits-là. Imagine, tu as quatre marchés. Ça veut dire, tu as le marché de l'immobilier que tu as acquéri, le marché du Airbnb, business, tourisme en fait, le marché de l'agro-tourisme. Tu fais venir des gens parce qu'il y a des produits locaux chez toi, produits chez toi. Et ensuite, tu as la partie en ligne où tu peux vendre tes produits à tout le monde, y compris au Leclerc, etc., ou aux producteurs locaux, enfin aux producteurs, aux vendeurs locaux pour faire tourner ton exploitation. Quatre marchés sous la même ombrelle. Est-ce que tu réalises tous les pays qui ont été en crise énorme ? L'Espagne a connu une crise catastrophique. Il y a de ça dix ans, je crois, à peu près. Il n'y a même pas dix ans. Ce n'était pas si vieux. Je ne sais plus. Peut-être sept ans, un truc comme ça. Ça a été catastrophique. Ils se sont cassés la figure et ça a été dur pour eux. Tous les nouveaux marchés, là, tu crois quoi ? Ça a été mis en place en période de crise. Là, les francophones, les Français, vous êtes en période de crise. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous plaindre que vous n'avancez pas. C'est dur pour vous. Je sais que c'est dur pour vous. Je sais que c'est compliqué quand tu satures ton marché. C'est compliqué. Ton marché n'est pas plein. C'est juste que c'est long pour prendre des parts de marché. Parfois, des fois, c'est rapide. Des fois, c'est long. C'est plus rapide quand tu investis cher. Mais toi, tu n'as peut-être pas trop d'argent à investir. Alors, n'investis pas cher et débrouille-toi pour reprendre ce qui t'appartient. Il y a déjà plein de trucs que tu peux faire et tu ne le vois même pas parce que tu n'es pas ouvert à ça. Maintenant, ce truc-là, moi, je ne l'aborde pas. Souvent, je ne l'aborde pas parce que c'est un game changer. C'est vraiment un truc. Je l'aborde dans mes formations. Je l'aborde dans mes coachings très haut de gamme. Mais je ne l'aborde pas comme ça sur Internet. Mais je voulais vous le dire en fait parce que cette offre-là, aujourd'hui, tu peux y avoir accès. Quand la formation sera lancée pour 79 euros, je peux te donner le déclic. Tu peux t'ouvrir assez l'esprit pour que tu puisses voir ces opportunités-là. Aujourd'hui, tu ne les vois pas. Tu ne vois pas les opportunités. À quel point ? Ici, il y a des piscines partout. On cherche des jardiniers, des piscinistes partout. Les gens aiment avoir un jardinier attitré à leur maison, un pisciniste attitré à sa maison, quelqu'un qui nettoie sa maison, qui la connaît par cœur. Je ne sais pas si tu imagines la confiance que ça demande d'avoir une maison de 200-300 m², 500 m², d'avoir la confiance des personnes. Les gens ne voient pas les opportunités. Vous ne voyez pas les opportunités. Vous n'osez pas les taper chez les gens qui peuvent vous payer. C'est ça, le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous ne développez pas vos parts de marché parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Mais continuez, déléguez et ensuite, mettez-vous à fond sur un autre marché et continuez jusqu'à temps que ça marche. Ce n'est pas plus compliqué. Vous trouvez une bonne recette et tac, vous tapez, 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 tapez. Et ce n'est pas jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. S'il n'y a plus rien, c'est que c'est toi qui fais mal le job. Tu fais mal le job parce que le marché a changé, la mentalité a changé. Tu dois rafraîchir. C'est tout. Voilà, je t'embrasse et j'espère que ces conseils te serviront. Ciao !